30 septembre 2022 à Ouagadougou a délibéré et décidé ce qui suit. 1. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba est démis de ses fonctions de président du MPSR. 2. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. 2. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. 3. Le capitaine Traoré Ibrahim, officiers, sous-officiers et militaires durant des forces armées nationales, avons décidé de prendre nos responsabilités. Nous étions tous animés d'un seul idéal qui est la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Peuple combattant du Burkina Faso, cette noble cause qui a guidé notre action anime encore la plupart d'entre nous ce jour 30 septembre 2022. Malheureusement, notre idéal commun du départ a été trahi par notre leader en la personne du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba en qui nous avions placé toute notre confiance. En effet, la dégradation de la situation sécuritaire qui a justifié notre action a été reléguée au second plan au profit d'aventures politiques malheureuses. Loin de libérer les territoires occupés, les zones jadis paisibles sont passées sous contrôle des groupes armés terroristes. Notre vaillant peuple a assez souffert et souffre encore. Peuple du Burkina Faso, face à la dégradation continue de la situation sécuritaire, nous avons entrepris à plusieurs reprises des approches visant à recentrer la transition sur les questions sécuritaires. En effet, conscient de nos responsabilités, nous avons de façon concertée élaboré un programme de réorganisation de l'armée qui aurait permis d'opérationnaliser des unités combattantes à mesure de lancer des contre-offensives. Rejetant cette proposition, le colonel d'Amiba a persisté avec l'articulation militaire qui a été à la base de l'échec du régime du président Roque-Marc-Christian Caboré. Vaillant peuple du Burkina, les actions du lieutenant-colonel d'Amiba nous ont progressivement convaincus que ses ambitions s'écartent largement de notre idéal commun. Nous avons assisté à une restauration au forceps d'un ordre ancien par des actes de nature à remettre en cause l'indépendance de la justice et à créer des précédents graves. Les choix hasardeux du lieutenant-colonel d'Amiba ont progressivement affaibli notre système sécuritaire. Les lourdeurs administratives qui caractérisaient le régime déchu se sont aggravées sous la transition, compromettant ainsi des opérations à caractère stratégique. Au regard de toutes ces dérives, nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel d'Amiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé, à savoir la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !